Comment récupérer le blanc de mes yeux ? Conseils infaillibles. Une partie du corps que beaucoup de gens regardent sont les yeux, en plus, on dit qu'ils sont la partie la plus expressive et quand on parle, il est normal de regarder dans les yeux de son interlocuteur. C'est pourquoi nous aimons qu'elle soit jolie et radieuse, mais ce n'est pas toujours le cas. La partie blanche de l'œil s'appelle la sclérotique et, bien qu'elle soit généralement blanche, différentes nuances ou même des veines rouges ou de petites taches peuvent apparaître qui affectent un peu les yeux. Cette zone peut révéler des aspects de notre santé, par exemple, si elle devient jaune, cela nous indiquera qu'il pourrait s'agir d'un problème de bilirubine. Il change même de ton chez les personnes qui fument ou simplement quand on est fatigué ou qu'il y a un manque de sommeil. Mais vous pouvez toujours faire quelques astuces pour les rendre à nouveau éclatantes. Dans cette vidéo nous vous donnons quelques conseils pour répondre à votre question sur comment retrouver le blanc de mes yeux. Pour commencer, il est important de garder à l'esprit que, souvent, le changement de ton ou l'apparition de rougeurs dans le blanc des yeux sont dus à des problèmes internes. C'est pourquoi il est important de commencer par l'intérieur. Changez vos habitudes de santé pour retrouver le blanc de vos yeux. Par exemple, l'alimentation est importante. Les fruits et légumes oranges ou jaunes, comme les carottes, les citrons, les oranges ou les citrouilles, vous aideront à garder le blanc de vos yeux, car ils contiennent des vitamines et des antioxydants. Les légumes verts feuillus ont aussi des bienfaits pour les yeux. De plus, ils sont bons pour détoxifier le foie, ce qui l'aidera à mieux fonctionner et évitera un ton jaunâtre dans la sclérotique. D'autres habitudes que vous devriez suivre sont de boire beaucoup d'eau par jour, car cela aide à un bon fonctionnement interne qui se traduit par une meilleure apparence des yeux, éviter les boissons alcoolisées et caféinées. De même, dormir les heures nécessaires pour bien se reposer est vital pour la santé des yeux, car en se reposant bien vous éviterez les rougeurs ainsi que la sécheresse oculaire. Il est également important de toujours porter des lunettes de soleil, même si nous pensons que les rayons n'affectent pas du tout nos yeux. Les rayons ultraviolets sont nocifs et nocifs pour la santé de nos yeux. Changez vos habitudes pour améliorer votre santé oculaire. Allez chez l'ophtalmologiste et l'ophtalmologiste. Il est important de vérifier vos yeux de temps en temps, mais encore plus si leur apparence a changé. S'ils jaunissent c'est possible qu'il y ait un problème de foie, s'ils sont très rouges ça peut être une conjonctivite, et ainsi de suite. Si vous présentez également d'autres symptômes, tels que des douleurs ou des démangeaisons, il est important de faire un bilan chez l'ophtalmologiste et l'ophtalmologiste. Cependant, même si vous ne pensez pas avoir de problème, il est conseillé de faire contrôler régulièrement vos yeux et vos yeux. Comment récupérer le blanc de mes yeux ? Conseils infaillibles, allez chez l'oculiste et l'ophtalmologiste. Collir et gouttes pour restaurer le blanc des yeux. Sur le marché, il existe différents collirs avec des actions différentes. Par exemple, vous pouvez utiliser les fameuses larmes artificielles ou collires qui non seulement atténuent les rougeurs, mais neutralisent également les yeux secs ou irrités. Ils sont généralement achetés en pharmacie et une ou deux gouttes dans chaque œil quatre fois par jour suffiront à les améliorer. Il existe également des collires plus visqueux qui ont des propriétés rafraîchissantes, qui aident à calmer les yeux brûlants et à réduire les rougeurs. Cependant, ils sont un peu plus agressifs que les précédents. Et enfin, il existe des gouttes spécifiques de teinte bleue pour contrer le jaunissement de la sclérotique et rendre les yeux plus blancs. Compresse froide pour soulager les yeux rouges et redonner de la blancheur. Souvent, les yeux ne sont pas complètement blancs parce que nous ne nous sommes pas reposés et cela se traduit par des yeux rouges et généralement enflés. Pour revendiquer cette sensation, des compresses froides peuvent être appliquées sur celles-ci et les laisser reposer un moment. Prenez un chiffon et humidifiez-le avec de l'eau froide. Égouttez-le et laissez-le sur vos yeux pendant 5 à 10 minutes. Répétez ce processus plusieurs fois par jour et vous verrez à quel point vos yeux sont beaucoup mieux. Compresse froide pour soulager les yeux rouges et redonner de la blancheur. Des carottes pour améliorer le blanc des yeux. Comme nous l'avons déjà dit, manger des carottes peut améliorer la santé du corps et affecter les yeux, mais vous pouvez également les utiliser par voie topique. Pour appliquer du jus de carottes sur vos yeux, lavez d'abord plusieurs carottes et séchez-les. Retirez les extrémités et traitez-les pour en faire un jus. C'est ce que nous allons utiliser pour appliquer sur les paupières. Laissez agir toute la nuit mais veillez à ne pas vous mettre dans les yeux. Le lendemain matin, lavez votre visage normalement et c'est tout. Vous verrez comment votre santé oculaire s'améliore au bout de quelques jours et vos yeux deviennent plus blancs. Maquillage pour mettre en valeur le blanc de vos yeux. Une façon de rendre nos yeux plus blancs et de se maquiller. Pour faire apparaître cet effet visuel, vous pouvez appliquer un éclairage sous l'œil, dans les cernes, ou même peindre la ligne de flottaison avec une couleur claire ou chair. Si vous utilisez une ombre ou un eyeliner, utilisez des tons bleus, qui est la couleur qui donnera la sensation de blancheur. Et au lieu du mascara noir, utilisez un marron. Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de mille types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaire pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Mède, si de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne, et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles. Merci que le grand Dieu vous bénisse.